Hey, salut tout le monde, c'est Kano, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mes premières impressions par rapport à la PS5 Oui, parce que j'ai enfin reçu la PS5 Bien évidemment, après 6 mois d'attente Parce que je l'ai pas recommandé le 21 septembre Et j'ai eu le 25 février Ouais, un petit peu de retard Un tout petit peu de retard, on va pas leur en vouloir Et du coup, comme vous voyez, j'ai la PS5 Juste là, je peux la bouger, c'est pas du fait que c'est pas une image, je peux la bouger Et vraiment, cette PS5 est vraiment une très bonne console Alors, tout d'abord, je vais plusieurs points à vous parler D'abord, je parlerai de la console en général, la technologie qu'elle embarque Vraiment, quel apport générationnel elle embarque cette PS5 par rapport à une PS4 Après, je parlerai de la DualSense, forcément, c'est l'un des points principaux de la PS5 C'est la DualSense Et après, je vous parlerai aussi des deux jeux que j'ai un petit peu D'ailleurs, attendez-vous à avoir beaucoup de vidéos par rapport à la PS5 Parce que déjà, il y a cette vidéo qui va sortir dans quelques jours Je sais pas quand exactement, mais j'ai pas sorti du manteau Il y aura des tests sur Marvel, Spider-Man, X-Men 3 et Astro Playroom Et des Star Trek Channel Stars Bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube Franchement, soyez prêts Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont vous plaire Bref, tout simplement, passons au premier point Qui est le gap générationnel par rapport à la technologie de la PS5 qu'elle embarque Autre que la nanette Et bien, en tout cas, je dirais que c'est pas forcément décevant Parce que forcément, il n'y a pas encore tout ce qui est arrivé Il n'y a pas encore l'Unreal Engine 5 pour créer des jeux encore plus beaux que la PS4 On est encore sur Unreal Engine 4 et encore certains sur Unreal Engine 3 Par exemple, Mortal Kombat, c'est sur Unreal Engine 3 Ils n'ont le 4 Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la PS5 Alors déjà, graphiquement Dans les jeux que j'ai joué Je n'ai pas ressenti un gap générationnel Alors, il y a de meilleures textures C'est plus beau C'est plus lisse C'est plus détaillé, etc. D'ailleurs, à certains moments aussi, je me suis dit Bah putain, c'est vraiment beau Mais en général, je ne dirais pas qu'il y a un gouffre Entre la PS4 et la PS5 en termes de qualité graphique Mais par contre, le raytracing, ça fait plaisir Franchement, le raytracing, ça fait extrêmement plaisir D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a le plus plu sur la PS5 C'est le raytracing Par exemple, sur Spider-Man vs. Morales Et bien, de temps en temps, j'ai pu ressentir le raytracing Même si c'est assez léger Et pas vraiment très présent par rapport à Spider-Man Et Hitman 3, c'est pas extrêmement joli Mais je ne ressens pas vraiment une qualité graphique Un gouffre en termes de qualité graphique Autre petite déception aussi par rapport à la PS5 C'est la qualité graphique La résolution de l'écran Alors, vous savez, pour certains Ils ont des écrans 2K à 144Hz Comme moi, j'ai deux écrans à 5K à 4Hz Et je n'ai pas d'écran 4K Et l'un des gros problèmes de la PS5 C'est que le 2K n'est pas en support Le 1440p n'est pas supporté C'est-à-dire que pour ceux qui ont un écran 1440p Vous devrez obligatoirement être en 1080p Et non en 2K ou en 4K Moi, ce que j'aurais préféré de fou C'est que PlayStation nous laisse le choix Soit d'être en 1080p, soit d'être en 4K Et même si tu n'as pas un écran 4K Que tu puisses mettre la console en 4K Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un petit peu dommage Et c'est une petite déception quand même Parce que j'ai un écran 2K à 544Hz Et je ne peux pas utiliser la résolution de 2K C'est quand même vachement dommage Et du coup, je dois repasser à la caisse Pour m'acheter un écran 4K Je ne vais pas le faire Et vous avez compris Et c'est quand même dommage Qu'on nous fournit une console On n'est même pas foutu De mettre une 1440p Sachant que ce n'est pas très demandeur Parce que c'est entre la 1080p C'est entre la 4K Et la 2K Franchement, ça ferait quand même plaisir D'avoir de la 2K quand même sur une PS5 Et c'est quand même dommage Un très gros dommage Par rapport à la PS5 C'est qu'on n'a pas la résolution 1440p Comparé à Xbox Où là, on a la 1440p Mais sur PlayStation On n'a pas Soit c'est 1080p Soit c'est 4K Pasta, Kouzi Tu ne me parles plus, dégage Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même un petit peu décevant De se dire ça D'ailleurs, je crois que je dois Pour qu'ils font une mise à jour plus tard Pour qu'ils disent Oui, le support de la 2K arrive Attendez un petit peu Voilà Autre très grande surprise Alors là, c'est vraiment une très grande surprise C'est le SSG Le SSG magique de la PS5 Et c'est incroyable C'est littéralement incroyable Je pense que je vais vous mettre des petites vidéos Pour un petit peu vous représenter ça Mais c'est incroyable les gars Quel apport générationnel de fou Le SSG est absolument incroyable sur PS5 Quand sur Spider-Man Vous allez d'apport A à un point B Quand vous allez tout en haut de la map Au plus bas de la map Ça ne prend même pas 1 seconde C'est un claquement de doigt Vous claquez du doigt Et c'est bon Vous êtes téléporté Il n'y a plus besoin d'attendre 30 secondes 25 secondes 1 minute pour certains Par exemple Final Fantasy Il faut mettre 1 minute Pour le temps de chargement Bref Le temps de chargement sur PS5 C'est absolument incroyable C'est ultra rapide Et c'est vraiment l'un des trucs Qui m'a le plus choqué Quand j'ai joué à la PS5 C'est le SSD Et là vraiment Je peux dire qu'il y a un gap générationnel Et aussi un truc Qui m'a vraiment fait ressentir D'être dans une nouvelle génération de console C'est le menu C'est l'interface de la PS5 Et là Vraiment Merci PlayStation D'avoir fait une nouvelle interface Parce que Le problème de Xbox C'est qu'ils essaient d'être trop en continuité Et c'est pas Et c'est ce que j'aime pas vraiment dans Xbox C'est que c'est la continuité Il n'y a pas vraiment de nouvelle génération Il n'y a pas de nouvelle interface Etc C'est la continuité Et c'est ce que je trouvais un petit peu dommage Parce que Chez Xbox On a une philosophie de continuité Et chez PlayStation On a une philosophie de nouvelle génération console Et moi ce que je veux faire C'est quand j'achète une console à 499€ Comme la PS5 Ou comme la Xbox Series Que je vais peut-être m'acheter en fin d'année Ou peut-être l'année prochaine Ou dans 3 ans Je ne sais pas On verra bien Et bien C'est d'être vraiment dans une nouvelle génération de console Nouvelle interface Des nouveaux jeux Une nouvelle qualité graphique Et de la port next gen Et c'est ce qui est un petit peu dommage Et même au niveau des manettes Et même au niveau des manettes On ne ressent pas vraiment une nouvelle génération Par rapport à Xbox On a une à être améliorée De celle qu'on a sur la One On a un bouton en plus Et on a ce truc là Voilà Il n'y a rien de plus À part des petits grips en plus Mais sinon il n'y a pas vraiment de Grosse nouveauté Comparé à la DualSense Et là on va passer au deuxième Ça fait une très bonne transition Comparé à la DualSense Qui est vraiment une extrêmement bonne manette Et même C'est une nouvelle manette De nouvelle génération de console Et je le ressens En main je le ressens très clairement Pas comme Xbox Où je dirais Ouais bon c'est une manette évoluée Non là Je suis vraiment sur une nouvelle manette Et ça c'est vachement cool Déjà au niveau de l'ergonomie Déjà je me sens un petit peu plus Pris dans la manette Comme là Moi ce que j'ai aimé Dans la Mate's Box Series X Et dans la Mate's One C'est que vraiment Mes mains étouffent bien la manette Et ben là C'est un peu la même chose Avec la DualSense Mes mains entouffent bien la manette Et ça c'est plutôt cool Après Bon le pavé tactile Bon n'est pas très utilisé Très réelment C'est comme la PSK C'est pas très utilisé pour l'instant À part pour afficher des menus Ou même faire quelques petites actions Mais c'est pas grand chose Pour le pavé tactile malheureusement Le micro de la manette Est extrêmement bonne C'est le micro de la manette Je l'ai testé avec des potes Et franchement Le micro de la manette C'est d'une très bonne qualité Et du coup Voilà Là Ce que vous entendez là C'est le micro de la DualSense Oui Vous entendez bien C'est le micro de la DualSense C'est vraiment d'une extrêmement bonne qualité Puis nous avons aussi Les vibrations haptiques Alors les vibrations haptiques Sont très très cool C'est pas transcendant Mais c'est très très cool Je ressens vraiment Un gap générationnel Au niveau des vibrations Même si C'est pas transcendant C'est bien Mais c'est pas transcendant Par contre Les gâchets d'adaptative Là c'est vraiment quelque chose C'est vraiment un nouveau gap Et ça Vraiment C'est quand j'ai joué Astro Playroom Ou même Quand j'ai débuté A jouer sur la PS5 Quand j'ai commencé à jouer sur la PS5 C'est vraiment le truc Qui m'a le plus choqué C'est Les gâchets d'adaptative Que ce soit sur Hitman 3 Spider-Man ou Astro Playroom Les gâchets C'est quand même assez bien utilisé Bon Un peu moins sur Spider-Man Parce que Vous enfoncez juste La gâchette Et à la fin Il y a un petit truc Qui retient un petit peu Mais c'est pas transcendant Sur Hitman 3 Quand vous tirez On sent vraiment Qu'il y a deux claques Ça hop Vous touchez à peine Ça tire pas Avec l'arme Mais quand vous appuyez plus En fait on a un présent Et sur Hitman 3 On sent vraiment Que les gâchets d'adaptative On est utilisé Par exemple Quand vous utilisez une arme Et ben Vous sentez vraiment Le clac Le double clac Du l'arme Vous appuyez un tout petit peu Hop Et après Clac Et ça c'est vachement cool C'est vraiment ce que j'ai apprécié Dans Hitman 3 C'est vraiment L'utilisation de la Dual Essence Et après Sur Astro Playroom C'est encore plus Avec le jetpack Vous sentez le jetpack Etc Bref Sur Astro Playroom C'est vraiment le meilleur jeu Pour découvrir la Dual Essence Et ça c'est vachement cool Et en plus c'est gratuit Sur toute plateforme Sur la PS5 Et ça c'est vachement 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 cool Mais du coup Et la Dual Essence A être vraiment A me reconnaître Dans une nouvelle génération De console Parce que si on me fout ça Avec une Xbox Series X Je me dis Ouais c'est cool Je suis sous une nouvelle génération De console Mais je le ressens pas vraiment Comparé à la PS5 Où il y a même Au niveau de la manette Et là je sens réellement La différence Avec la manette Et ça c'est vachement cool Un très gros point fort Pour Sony Mais bon On va pas se le cacher Cette PS5 là Fait vachement plaisir On sait vraiment Qu'on est sur une nouvelle génération De console Et qu'on est pas Sur une continuité Et ça c'est vachement cool D'ailleurs Comme vous le voyez Elle est absolument gigantesque Elle fait deux fois ma tête Elle est gigantesque Elle est extrêmement gigantesque Juste pour vous rendre compte Regardez Juste pour vous rendre compte Regardez Un jeu Regardez Un jeu De jeu Voilà Vous pouvez vous imaginer facilement La PS5 fait quasi deux jaquettes Fait plus de deux jaquettes C'est absolument énorme La PS5 en taille C'est absolument énorme Et du coup Quel est mon avis Par rapport à cette console Pardon Et bah franchement Je suis assez surpris Par la PS5 Franchement Je suis quand même Un petit peu déçu Pour la qualité graphique Qui n'est pas De réelle Gap Mais bon C'est normal Il n'y a pas La Unreal Engine 5 encore Donc C'est normal Mais Pour l'instant Des trois jours d'utilisation Franchement Je trouve que c'est Une excellente console D'ailleurs Autre petit point noir C'est Vous voyez le truc noir Sur la DualSense Ça prend extrêmement Les traces de doigts Et la poussière Ça prend extrêmement La poussière Et les traces de doigts Il n'y a que ça Sur le truc noir C'est quand même Un petit peu dommage En tout cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura bien plu Vous pouvez me dire en commentaire Si vous, vous avez la PS5 Et vous, qu'est-ce que vous pensez De la PS5 En tout cas N'oubliez pas de lâcher Le pouce bleu Et de vous abonner Et n'oubliez pas D'activer les cloches De notification C'était Chikando On se retrouve pour une prochaine vidéo Allez ciao Et ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021